hola mes amours à l'automne on peut encore jardiner dans le sens que là j'avais des fraises je ne sais pas ceux qui ont regardé la vidéo j'avais planté des fraisiers dans une boîte à fleurs j'ai pas eu un gros succès je pense que c'était plus la terre j'avais mis de la terre à jardinière dans le fond j'avais été mieux de mettre de la bonne terre à jardin je vais transplanter au jardin dans ma section fruits ici j'ai mes bleuets mes camerises mes fraises que j'avais planté l'an passé puis on peut voir que j'en ai eu beaucoup la seule chose je vais pailler cette année je mets de la paille parce que il y avait quelque chose qui est mangé donc toute cette section ici ça va être de la fraise l'année prochaine j'en ai plusieurs à planter peut-être une dizaine fait qu'on se fait un bon trou on met là j'ai mis du compost marin et j'ai mis du fumier de poule pour la reprise des racines et je plante ça à plus voilà mes plans de fraisiers sont plantés comme j'ai dit je leur ai mis du compost marin du fumier de poule et j'ai paillé comme il faut comme je dis allez voir j'en avais des fraises il y avait encore des fraises mais s'il y a quelqu'un qui peut me dire c'est quoi qui mange mes fraises j'aimerais bien fait que l'année prochaine au printemps je vais rajouter de la paille sous mes fraisiers là c'est plus pour les protéger ça c'est mes bleuets mes camerises fait que là il me reste mes tomates à faire j'ai encore beaucoup de tomates c'est sûr que là de ce temps ici ils ont tendance à fendiller mais je vais récolter ce qu'il y a à récolter je vais enlever mes plats il était quand même assez haut encore pour les poivrons l'an prochain je ne les mettrais pas proche des plants de tomates parce que ils vont bien ensemble mais ils se faisaient enterrer donc on récolte puis c'est ça c'est vrai je le veux dire pour couper comme là il était dans une boîte à fleurs fait que je prends un bon couteau à pain un vieux couteau à pain ou un couteau à steak là j'ai pris un couteau à pain pour couper les racines pour pas trop les endommager donc comme dirait notre belle marque nationale cultivons notre bonheur c'est vrai je voulais vous donner un compte rendu aussi des poireaux que j'avais planté avec mes fraises écoute c'est sûr c'est leur première année le sol n'était peut-être pas assez riche puis je suis pas venue les voir pendant l'été mais je vais les laisser en terre parce que c'est considéré quand même comme une vivace puis on va voir au printemps paillé comme ça puis ici beaucoup de neige fait que je vais les laisser là puis on se donne un rendez-vous au printemps pour le poireau mon aïe c'est pareil mon aïe était ici je vais aller voir je l'ai planté tard donc je vais la laisser là je vais la laisser là j'en ai vu une tantôt puis elle est encore trop petite mais je vais en planter d'autres cette semaine peut-être demain pour mes oignons c'est pareil la terre n'était pas tant riche que ça pour cette année c'était ma première année fait qu'ils sont encore petits mais il nous reste encore des belles journées fait que je vais laisser ça puis au pire ils peuvent rester là jusqu'au printemps prochain je vais vous montrer ici les haricots grimpants ceux-là c'est les haricots rouges t'as les haricots d'Espagne je pense que c'est ça tu sais qu'ils font des fleurs rouges là ils sont vraiment gros puis mes haricots grimpants j'en ai encore beaucoup qui poussent fait que ça j'enlève pas ça tout de suite je vais en récolter aujourd'hui mes derniers mais vraiment contente l'année prochaine je vais en planter tout le long ça va me faire une belle clôture verte un petit truc en passant je prends mes plants de tomates que je vais arracher je les coupe en morceaux puis je passe la tondeuse dessus moi j'ai ma tondeuse d'échiquette fait que je la ramasse dans mon sac avec les feuilles que je vais ramasser puis le gazon et je vais remettre ça sur le dessus où est-ce que je vais planter mes tomates l'an prochain pour que ça m'engraise pendant l'hiver